Mon nom est Steven Beckers, je suis architecte de formation, accrédité Cradle to Cradle. J'ai travaillé à peu près 30 ans comme architecte pour réduire sur des grands projets. Ensuite, j'ai créé Lateral Thinking Factory, qui est une société de consultance au niveau international dans tout ce qui est économie circulaire et Cradle to Cradle, pour l'implémentation, architecture, construction et urbanisme. Et suite à ça, j'ai créé en plus la société BIG, Building Integrated Greenhouse, en 2015, avec l'aide de financiers pour développer des fermes urbaines aquaponiques à grande échelle et si possible au niveau international un jour. J'en suis le fondateur et un des administrateurs. La genèse, ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que l'idée m'est venue en Chine, où il n'y a plus moyen de distribuer la nourriture fraîche dans les centres-villes et où les agriculteurs se tournent les pousses dans des appartements et où en plus de ça, toutes les terres autour sont polluées. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Je faisais de la consultance pour le gouvernement chinois et qu'il fallait trouver une solution pour favoriser l'agriculture urbaine, mais toute l'année et qu'ils produisent réellement. Quand je suis revenu en Belgique ici, j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné comme consultant pour le ministère de l'Environnement bruxellois. C'est en fin 2013, je pense. Et on a trouvé à peu près 6 millions de mètres carrés de surface utilisable, potentiellement utilisable, pour mettre soit du photovoltaïque, soit de l'agriculture urbaine, soit d'autres choses. Arbitrairement, j'ai divisé ce chiffre par 10 dans le rapport qu'on a remis. Ça faisait quand même, il restait 60 hectares de surface exploitable. J'avais repéré notamment ceux-ci et d'autres sites sur des magasins à carrefour, sur des usines, sur des anciens bâtiments, sur des parkings, sur des zones finalement un peu désaffectées dans la région. Et pour faire ce rapport, j'ai analysé un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour me rendre compte que la plupart des systèmes mis en place n'avaient pas une rentabilité propre ou très difficile à justifier. Notamment tout ce qui est potager extérieur en toiture, comme vous avez derrière ici, on en a 2000 mètres carrés. Cette partie-là n'est pas rentable en soi. Et donc, je suis retourné vers le ministère de l'Environnement. Ils ont dit, c'est super intéressant, comment est-ce qu'on va faire ? J'ai demandé s'ils avaient de l'argent et bien sûr, la réponse était non. Ils ont dit, qui pourrait faire ? Mon but à ce moment-là, je me suis dit, je vais voir en tant que consultant et architecte, voir si je peux réunir des gens qui savent faire. Donc, j'ai été chercher Urban Farmers. Et puis, j'ai finalement trouvé ECF à Berlin, avec qui on travaille maintenant. Et simplement dans l'idée de proposer ces solutions un peu comme un package pour des promoteurs, des propriétaires terriens, enfin des propriétaires de bâtiments plutôt. Et finalement, j'ai décidé de le faire moi-même. À partir de ma société de consultance, j'ai été trouver ce qu'on appelle les Family Fools & Friends pour investir au début. Et j'ai trouvé, pas la famille, mais des Fools et des Friends qui ont bien voulu mettre la main à la poche pour démarrer quelque chose et qui ont pris des parts. Et là, on a créé Big en 2015, une véritable société en visant le potentiel de grandir assez vite. On n'a évidemment pas grandi aussi vite que prévu. Le premier financier était des privés, qui ont chacun mis 100 000, 200 000 euros. Derrière ça, on a eu des sociétés qui sont dans l'immobilier, le développement immobilier vert, tout ce qui est environnemental. Quelqu'un qui a une société, qui a revendu sa société de construction et qui a créé une société où, justement, il se lance, il aide les start-up, etc. à démarrer. Il aimait beaucoup le concept. Plus de nouveaux, un ou deux privés qui sont venus ajouter des billes. Et moi qui en ai mis aussi, évidemment, dès le départ. Enfin, je n'ai pas mis du cash, j'ai surtout mis du travail depuis les trois ans avant. Ce projet-ci a été lancé réellement fin 2015. En 2016, on a déposé, enfin, on a négocié surtout la capacité de louer les 4 000 m² de toiture ici, qui était une toiture qui avait été faite pour faire de l'agriculture urbaine, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient en faire. Heureusement, ils ont obtenu un FEDER, donc les propriétaires du site Abattoir ont obtenu un FEDER pour renforcer d'autant plus la structure. Et ils avaient l'obligation, une fois qu'ils l'avaient faite, de faire de l'agriculture urbaine. Donc moi, je suis parvenu à leur prouver que ce qu'ils comptaient faire n'était pas rentable et que nous, on pouvait payer un loyer. Grand mal m'en a pris, parce qu'on paye un loyer maintenant depuis le début. Et voilà, donc on a déposé les permis. On a eu beaucoup de support de la région au niveau des permis, parce qu'en fait, c'est une dérogation d'office, parce que ça n'existe pas. Une serre sur un bâtiment avec des potagers, des choses, potagers à la rigueur, mais en plus mettre des poissons et avoir toutes ces technologies liées aux bâtiments, etc. Et les pompiers, et l'urbanisme, etc. ont un peu ouvert des grands yeux au départ. Et donc, moi, c'est là que mon expérience d'architecte a permis de leur dire directement « ne regardez pas dans vos bouquins, c'est une dérogation, il faut qu'on trouve une solution. Si vous voulez développer l'agriculture urbaine, ce qui était une volonté de la région bruxelloise, il faut laisser faire. » Et donc, ils nous ont laissé faire, ils nous ont même poussé. On a eu les permis très très vite. On a construit tout ça et on l'a terminé réellement. On a mis les bassins sous eau entre le Noël et le Nouvel An 2017 et printemps 2018, on lançait les tomates, enfin même avant le printemps, on lançait les plants de tomates, les herbes et les poissons. Mais les poissons, évidemment, qui sont tout, tout petits au départ, ils ont 0,8 grammes dans 300 m3, donc on les voit à peine. Et puis, on a ajouté 6 000 alevins par mois depuis, donc on doit être à peu près à 65 ou 70 000 poissons maintenant dans le système. Et on a commencé à vendre depuis le mois de novembre 2018. Alors, moi, je suis content de ce qu'on a fait, nous, parce qu'on a mis le quartier sur la carte, au niveau européen. Les gens, maintenant, connaissent Anderlecht. Avant, ils connaissaient ce que Molenbeek en France. Maintenant, ils connaissent Anderlecht parce que la ferme Abattoir. Alors, les Français trouvent ça bizarre qu'on appelle ça la ferme Abattoir. Moi aussi, au départ, mais en fait, c'est un lieu dit. Et on a essayé de changer de nom, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais les vegans ne vont pas vouloir. » Et je dis « Oui, mais chaque fois qu'on est allé dans un restaurant, « Ah oui, la ferme de l'Abattoir. » Et oui, mais voilà, mais oui, donc c'est resté. On veut chaque fois que, enfin, dans chaque ferme, on voudra que ce soit lié à un lieu. Donc, si on a une ferme à Oder Games, ce sera la ferme d'Oder Games. Ce sera pour essayer. Mon idée, au départ, est de faire 3, 4 fermes autour de Bruxelles pour couvrir, en fait, en circuit très, très court, quasiment l'ensemble de la ville. Alors, idéalement, il en faudrait 6, une au milieu, puis 5 autour du Pentagone. Ce serait trop. Surtout que si on fait les fermes suivantes, elles seront plus grandes, pour une question de rentabilité. Donc, il ne faut pas non plus noyer le marché avec… Là, on ferait des poissons différents, des fruits et légumes différents, etc. aussi. Mais ça, c'est l'objectif. C'est un quartier en devenir. Et tout le site ici doit être redéveloppé, avec plus de mixité, des codes d'étudiants, enfin, toutes sortes de nouveaux logements, etc. Il y a pas mal de chantiers aux alentours, le long du canal. C'est une zone prioritaire. Et donc, je me suis dit qu'on aurait de l'aide. Je l'attends toujours, l'aide financière. On a eu un investissement, par contre, pour être correct, de la SRIB, Société Régionale d'Investissement Bruxelloise. Mais c'est un investissement, ce n'est pas une subvention. Donc, ils ont des parts dans la société. Ce que j'apprécie énormément, parce que je crois que c'est important que ça se passe aussi au niveau régional. Mais pas de subvention du tout, pas de subsides. On a eu une promesse du ministre Didier Gozoin, qui, en toute honnêteté et amitié, a dit « Mais moi, je préfère investir des subventions dans un projet comme ça que dans un hôtel, un truc comme ça. » Et il a dit « J'en peux vous obtenir deux fois une subvention de 350 000 euros pour deux parties du projet, etc. » Mais dès que c'est arrivé dans l'administration, ils ont dit « Stop, vous pouvez avoir les subventions, mais vous ne pouvez pas vendre les produits, ce qui, évidemment, n'est pas très rentable. » Et donc, c'était des subventions pour l'aide à l'agriculture, mais au développement de l'agriculture, mais ça ne pouvait pas être une subvention à une exploitation agricole. Et en Flandre, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a déjà de l'agriculture en Flandre et en Wallonie aussi. En Bruxelles, il n'y avait pas d'agriculture. Et donc, les ministres de l'environnement et environnement et emploi ont poussé énormément l'agriculture urbaine, mais sans se poser la question d'où ils pouvaient chercher des subventions. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas là. Je crois qu'on a eu... Alors, je parle bien de subventions, pas d'investissement public. De subventions, je pense qu'on a dû avoir, comme n'importe quelle société, peut-être 20 ou 30 000 euros par coût de 5 000 ici. On a eu un petit budget Good Food pour faire quelque chose d'à peu près 20 000 euros qui doit être utilisé pour les jardins extérieurs qu'on n'a pas encore utilisé. On a plusieurs petites subventions, oui, pour payer les frais d'avocat, de montage de la société, etc., mais comme n'importe quelle société. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une ferme urbaine. Mais sinon, subventions pour faire un projet de cette envergure-ci, non, c'est entièrement privé et les banques. Construire la ferme, etc., on sait faire. Il y a des budgets, il y a des financiers pour ça, il y a des banques pour ça, etc. Mais au niveau marketing, pour développer le marché, vraiment, ce n'est pas évident du tout. Sur le produit lui-même, on a du mal à... Moi, si je pouvais avoir une minute à la télévision pour expliquer, montrer notre poisson, etc., ça m'arrangerait. Mais c'est là qu'il y a des subventions, etc., qui devraient prendre place pour ce genre de choses, pour aider à lancer. En fait, c'est ça qu'il faut. On a un accord avec Carrefour Produits Locaux. C'est eux qui sont venus nous chercher en disant, « Nous, on lance un concept de produits locaux, mais on n'a pas suffisamment de produits locaux, et surtout pas en hiver. » Il y a peu de producteurs locaux, peu de producteurs bio, etc. Et le bio n'est pas l'essentiel, c'est d'être local, transparent et de qualité. Et donc, Carrefour vend beaucoup de nos produits, c'est notre client principal. La définition chez Carrefour de produits locaux, c'est 40 km de rayon. Et produits régionaux, c'est 80. C'est à peu près la Belgique, à peu de choses près. On laisse peut-être tomber Arlon et la côte. Mais quand vous faites un projet comme ça, tout le monde s'attend à ce que vous soyez parfait. On ne va jamais critiquer ou peut, finalement, le cultivateur qui fait ça comme d'hab, de manière un peu... qui s'en fiche au niveau de l'environnement, etc. Et si à partir du moment où vous annoncez que vous essayez de faire quelque chose de bien, on a eu sur Facebook, par exemple, la première fois qu'on a montré nos produits chez Carrefour, « Ouais, bande de connards, vous vendez aussi du plastique. » Ben oui, chez Carrefour, je ne peux pas vendre autrement qu'emballer dans du plastique, pour le moment. Le problème, il est mondial, de l'emballage de plastique. Vous le savez aujourd'hui, on essaie d'éliminer ça. J'ai regardé Coleroy, j'ai regardé Carrefour, j'ai été discuter avec eux, avec Auchan en France, avec Leclerc, etc. Il n'y a aucun cas de la solution maintenant. Ce n'est pas moi qui vais la trouver. Mais par contre, quand vous avez un produit de qualité, vous êtes obligé de l'emballer pour le protéger des produits qui ne le sont pas, même si on n'est pas bio. Puis quand vous avez des herbes en pot, vous pouvez difficilement l'avoir juste dans son pot. Et puis même les plastiques aujourd'hui, qui sont recyclables, ne sont pas recyclés parce qu'il n'y en a pas assez pour faire le tri. Donc la solution, elle n'est pas chez nous. Je me bats pour. Et on regarde ça parce que je m'occupe d'économie circulaire, de cradle to cradle. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on est venu nous dire ça à nous, alors que toutes les autres entreprises le font ? « Ah, vous voyez, vous êtes des connards, vous faites comme les autres. » Ben non, on fait mieux, mais on n'a pas tout résolu. Il y a plein d'exemples à Bruxelles d'agriculture urbaine. C'est quelque chose qui... Vous avez parlé des champignons de Bruxelles, mais il y a plein de choses. À tous les Gros-Tailands, etc. Il y en a qui sont rentables, il y en a qui sont subventionnés parce que c'est l'économie sociale. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui amène la production, la vraie production agricole. La question se pose de la rentabilité, en ce sens que, normalement, pour la société big, il faudra avoir trois fermes pour pouvoir payer toutes les équipes, ingénieurs, spécialistes, etc. Pour le moment, je n'en ai qu'une, donc c'est là qu'on a pris les délais. Et donc, ça amène évidemment des discussions sur ce qu'on fait maintenant. Et donc, l'idée aujourd'hui, printemps 2019, est de grandir d'un coup et de faire entrer un grand groupe dans la société pour développer ça au niveau, en tout cas, belge et français et probablement international. Aujourd'hui, c'est plutôt les finances qu'on cherche, ce sont des financiers qui ne sont pas dans la construction et dans l'immobilier, parce qu'on a assez de connaissances là, mais plutôt, soit dans l'alimentaire, soit dans ce qu'on appelle en anglais les amenities, enfin, tout ce qui est l'eau, l'énergie, les déchets, enfin, ce genre de choses. Et on a eu certainement quatre ou cinq grands groupes français, hollandais, surtout les français, c'est souvent le cas en Belgique, qui sont venus nous voir, soit dans l'eau, soit dans l'énergie, soit dans les deux, soit dans le traitement des déchets, etc. Parce que ceci est une première mondiale, donc ils l'ont entendu, ils ont vu qu'on avait quelques années d'avance, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que les autres arrivent derrière, mais en tout cas, on l'a fait, on l'a fait, et on est les seuls à l'avoir fait à cette échelle-là, donc voilà, c'est quelque chose qui intéresse ces grands groupes, donc je n'ai pas trop d'inquiétudes maintenant, si on tient le coup maintenant de pouvoir grandir derrière. Aujourd'hui, le site, en fait, est sous-utilisé puisqu'il y a le marché trois jours par semaine et les quatre autres jours, on pourrait amener presque autant de monde, peut-être pas 50 000 personnes par jour, mais on pourrait vraiment faire tourner quelque chose. Il y a la place pour se garer, il y a deux stations de métro, il y a tout ce qu'il faut, et ça, c'est ce qu'il faut pour amener la mixité dans un quartier, ça amène des étudiants, ça amène, du coup, ça amènera le fait qu'il peut y avoir des codes d'étudiants qui se développent, etc., ce que la Flandre veut faire de toute façon sur le site ici, mais je pense qu'il faut de la vie, en fait, et aujourd'hui, abattoir, on ne sait pas très bien si ça va durer, parce qu'il y a quand même tous les problèmes de gestion et de trouver quelqu'un qui veut bien prendre la responsabilité de faire un abattoir aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les cochons, etc., les porcs, etc., ce n'est pas évident du tout aujourd'hui, avec tout ce qui est abattage des moutons et toutes ces questions-là, c'est hyper sensible. Other Games, c'est sur le site du carrefour d'Oder Games. Il y a toute une transformation, tout un projet qui est prévu là, on attend les réponses aujourd'hui, parce que ça fait partie d'un plan plus grand, on a un projet sur Delta aussi avec La Poste, où on regarde, nous, on n'a pas encore le projet, il y a un projet d'agriculture urbaine auquel on pourrait éventuellement participer, La Poste, c'est un appel d'offres publiques, et donc on est, voilà, on est évidemment bien positionnés pour répondre à ce genre de choses. C'est à l'entrée de Bruxelles, donc ça peut distribuer les gens vers Wavre, etc., aussi, qui passent que ce soit en métro, en voiture ou autre. Et c'est un site très visible aussi, surtout qu'il y a toute la partie Hermann de Brou qui va être transformée en boulevard urbain, un jour, ils vont enlever le viaduc, etc. Donc voilà, c'est chouette de participer à un projet qui est une transformation urbaine. Moi, en tant qu'architecte, c'est un des objectifs au départ. L'idée de faire des poissons et des tomates, c'est sympa, mais il faut que ça s'inscrive dans à la fois la synergie avec le bâtiment lui-même et avec le quartier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !